Bienvenue à ma séance de Body Yoga Pilates où nous allons travailler aujourd'hui la mobilité et la respiration. Si vous avez des tensions, si vous souffrez de douleurs au niveau du dos, cette séance va vous faire du bien. On prend bien soin d'abord de déposer le corps dans le sol en allongeant la colonne vertébrale, en éloignant le bassin des épaules, rapprocher le bassin vers les talons, positionnez correctement la tête, le menton dirigé vers le sternum pour bien allonger la nuque. Et puis on dépose les mains sur le bas du ventre pour commencer notre respiration profonde. C'est une respiration abdominale. Maintenant, à chaque expiration, connectez-vous à votre périnée et à votre transverse abdominal. Maintenant, au niveau des côtes, on pose les mains de chaque côté de la cage thoracique et on sent à l'inspiration les côtes qui s'ouvrent sur les côtés et vers l'arrière, vers votre tapis. Et à l'expiration, les côtes s'abaissent. Prenez le temps de déposer les mains. Les côtes s'ouvrent comme un accordéon vers les côtés et vers l'arrière. Déposez votre corps dans le sol et appréciez cette respiration. Très bien. Maintenant, vous allez prendre les deux genoux vers la poitrine et vous allez masser le bas du dos en faisant le petit cercle dans un sens. Vous massez le bas du dos et vous changez de sens. Pas de tension dans la nuque ni dans les épaules. Tirez le genou droit vers la poitrine. Allongez la jambe gauche au sol. Pointe de pied tendu. Puis, pied flex. Pour bien étirer l'arrière de la jambe et la hanche. Changez de jambe. Expirez en tirant le genou gauche vers vous. Allongez la jambe droite. Pointe de pied tendu. Puis, pied flex. Puis, pied flex. Respirez bien. Amenez vos deux mains à l'intérieur de vos deux pieds pour prendre la pose du bébé heureux. On cherche à ouvrir les hanches doucement. On cherche à respirer dans son dos. On étire. On allonge la colonne vertébrale. On dépose et on sent chaque vertèbre dans le sol. Ouvrez les hanches. Vous sentez aussi un petit peu l'arrière des cuisses qui sont étirées. Respirez bien. Expire. Relâche. Referme les genoux. A l'expiration maintenant, vous tendez une jambe puis l'autre vers le ciel pour étirer l'arrière de vos jambes, les ischios jambiers. Vous pouvez varier les pieds, la position des pieds, soit en flexion dorsale, soit en flexion plantaire. Expirez à chaque fois que vous allongez la jambe. On dépose les pieds dans le sol en expirant. Les mains au niveau du bassin maintenant, on va faire des petits mouvements de la colonne vertébrale. On inspire en creusant le bas du dos. En expirant, on vient imprimer le bas du dos dans le sol. On inspire, on creuse. On expire et puis on commence vraiment à engager les abdominaux et le plancher pelvien à l'expiration. Connectez-vous à votre périnée. Faites cela plusieurs fois. On peut aussi travailler la bascule du bassin sans céder des mains en engageant simplement les abdominaux et le plancher pelvien. Vous allez maintenant passer en miroir face à moi. Vous vous mettez sur le côté, allongez-vous confortablement. Repliez les genoux, cuisses et bustes, forment un angle à 90 degrés. Posez la main droite sur l'épaule droite. Faites des cercles vers l'arrière. Mobilisez l'épaule doucement, sans forcer. Inspirez quand vous montez le bras, expirez vers l'arrière. Inspire et expire. Et pareil dans l'autre sens, le mouvement commence vers l'arrière et vers l'avant. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. On mobilise tranquillement. Maintenant, on passe au quadriceps où on prend la cheville droite vers l'arrière. On expire en amenant la cheville droite en arrière. On serre les fessiers. On étire vraiment la cuisse. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Grandissez-vous toujours une colonne bien droite, bien allongée. La nuque bien allongée également. Maintenant, on allonge le bras gauche vers l'avant. Le bras droit sur le bras gauche. Et on fait l'horloge. Vous pouvez plier le bras. Et puis, faites une torsion des épaules. Ici, c'est une torsion à partir des épaules. Inspire en ouverture, expire en refermant. On peut garder le bras fléchi ou alors on peut allonger de plus en plus le bras. On allonge vraiment, inspire sur place. Expire, referme. On inspire et on glisse toujours les doigts au sol. On ouvre, on essaie d'ouvrir les bras. Si c'est difficile, on garde les bras fléchis, bien sûr. Et on expire en refermant. Donc, on fait ça trois fois. Maintenant, on va s'asseoir sur les fessiers. On détend bien les épaules. On incline la tête vers la gauche. Si vous êtes bien en miroir avec moi, inspire, face, expire, relâche la tête sur le côté. Inspire, remonte la tête. On fléchit le bras gauche, on inspire et à l'expiration, on vient étirer le bras gauche vers le haut et vers le côté. On inspire, on expire, on engage la taille du côté droit, les abdominaux. Et on ouvre les côtes du côté gauche. On engage les abdominaux. Inspire et revient. Expire et relâche. On va maintenant changer de bord et tout reprendre de l'autre côté. Le petit coussin est bien confortable. Donc, n'hésitez pas. Puis, on met la main gauche sur l'épaule. Et on inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Mobilisez doucement. Vous pouvez bien sûr faire plus de cercles. Là, c'est un exemple d'enchaînement que je vous donne aujourd'hui. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Très bien. On fait pareil avec la cuisse. Pour bien étirer le quadriceps, la hanche. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Essayez d'engager le fessier vraiment. Les abdominaux également. On étire la cuisse. On reste un petit peu en arrière. On expire. On relâche. L'horloge avec les deux bras l'un sur l'autre. Inspire. Glisse. On plie le bras. On peut garder le coude fléchi. Vraiment. Pour ne pas se faire mal à l'épaule. Et puis là, on expire. Inspire. On peut allonger un peu plus. On expire. On reste. On inspire sur place. On expire. On referme. Inspire. Expire. Puis, on inspire sur place. Expire. On referme. Vous avez ouvert un peu plus les épaules. On se repousse du sol. On se grandit bien. On relâche les tensions. Si on en a dans la nuque. Donc, en expirant, on abaisse la tête sur le côté. Très bien. Très bien. Très bien. Puis, on inspire en fléchissant le bras droit. On expire. On s'étire vers le haut et vers le côté. Quand on expire, on engage vraiment la taille du côté gauche et on allonge la taille du côté droit. Inspire. On inspire et revient. Expire. On va maintenant venir s'asseoir au bout de notre tapis. Donc, vous pouvez prendre un guide. Par exemple, là, j'ai une sangle de yoga. Ça peut être un élastique de pilates. On va inspirer, se grandir et expirer en ralentissant ici la descente, en engageant les abdominaux et le plancher pelvien. Donc, je réajuste un petit peu mon coussin, le coussin pour avoir la tête vraiment dans l'alignement, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là, je vais faire des protractions des épaules, c'est-à-dire que je vais amener les épaules vers le ciel en inspirant et j'expire, je détends les épaules sur le tapis. Donc, j'inspire vers le ciel, j'expire, je replace mes épaules. Donc, on travaille la mobilité de l'homoplate, on inspire vers le ciel, on garde toujours cette bonne largeur des épaules et maintenant, on change, on fait des élévations des homoplates et expire, décharge les homoplates. On inspire vers les oreilles, expire, décharge vers le bassin. On garde les bras tendus, verticaux dans l'axe des épaules. C'est simplement les épaules qui bougent. Maintenant, expire en amenant les bras en arrière et une jambe en avant en stabilisant le bassin, inspire pour revenir. Expire, engage le plancher pelvien et le transverse, inspire et replace. Expire, allonge. On stabilise tout le corps, on stabilise tout le corps, on engage le plancher pelvien, les abdominaux, les homoplates sont basses, les clavicules sont larges. Dernière fois, à gauche. Inspire, remonte. J'expire et je dépose la sangle dans le sol. Maintenant, je vais ouvrir les bras en croix et je vais laisser tomber les genoux du côté droit. Pour détendre les hanches avec une rotation interne de la hanche gauche et une rotation externe de la hanche droite. Je laisse vraiment mes bras dans le sol, lourds, les épaules sont basses. On peut descendre un petit peu les bras, un petit peu plus pour descendre les homoplates vers les hanches. Je reviens et j'expire en descendant les genoux de l'autre côté. Je sens l'étirement de la hanche, des cuisses. Rotation interne de la hanche droite cette fois. Rotation externe de la hanche gauche. Respirez ici, dans la posture. Faites circuler l'énergie. Respirez, puis inspire, on ramène. On enlève le petit coussin et puis là, on va passer au poux, les pieds largeurs du bassin. Donc, on place bien le bassin et la tête comme au début. On allonge la colonne vertébrale. On va expirer en engageant le plancher pèlevien, les abdominaux et les fessiers. On inspire sur place, on expire, on amène les bras très loin en arrière. On inspire sur place, puis on expire, on vient dérouler la colonne vertébrale au sol, vertèbres l'une après l'autre, en finissant par le bassin. On inspire sur place, puis on expire, on ramène les bras vers les talons. Descendez bien les homoplates. Inspire sur place, expire. Engage les fessiers, on monte, on inspire sur place, expire, allonge les bras, expire. Engage les abdominaux en déroulant la colonne vertébrale. On descend le bassin en dernier. Inspire, expire, on ramène les bras. Inspire, expire. Inspire, inspire sur place, expire, tire les bras vers l'arrière. Inspire, expire comme si tu voulais allonger la colonne vertébrale et ramener encore plus le bassin vers les talons. Inspire sur place, puis expire, ramène les bras vers les talons. Bien. On va maintenant faire un pont en rotation. Donc vous montez en pont directement, en expirant. Et puis là, les deux mains sur le bassin. Je pousse plus dans le pied droit pour tourner mon bassin vers la gauche. Je remonte les hanches en inspirant. Je pousse dans le pied gauche pour tourner mon bassin vers la droite. Et je pousse bien dans mes deux pieds à chaque fois pour remonter le bassin entre chaque rotation. Donc j'engage mes fessiers au maximum, mes abdominaux maintiennent mon bassin. Inspire vers le haut, expire vers le côté. Inspire vers le haut, expire en tournant sur le côté gauche. Inspire, puis expire des pauses. Maintenant, on va expirer en montant le bassin. Et on va entrelacer les doigts des mains ensemble en pressant bien avec toute la longueur des bras dans le sol. On descend les omoplates vers le bassin. On allonge bien la nuque. On garde les genoux de la largeur des hanches. On respire profondément dans la colonne vertébrale. On sent toute la chaîne postérieure active. Allongez l'inspire et allongez l'expire. Puis on délie les mains. On inspire et on expire en descendant le bassin. Maintenant, on va travailler la flexion partielle de la colonne vertébrale et l'engagement des abdominaux. On vient prendre les bords externes du tapis. Et tout en relâchant la tête et la nuque dans le tapis, on expire en montant le buste en flexion partielle, en imprimant le bas du dos dans le sol. Engagez les abdominaux et le périnée. Ici, single leg stretch. On allonge une jambe vers l'avant, inspire et expire une fois sur deux. Inspire, jambe droite, expire, jambe gauche. Inspire, expire. On continue la flexion du buste. On imprime le bas du dos dans le sol. On engage à fond le centre du corps. Nombril vers la colonne vertébrale. Dernier mouvement. Très bien. Inspire, replie les deux jambes. Expire, déroule la colonne vertébrale. On vient déposer les deux pieds dans le sol. Et puis, on va maintenant passer en position assise en engageant les abdominaux. Flexion de colonne vertébrale. Inspire sur place. Expire, engage les abdominaux et le périnée. On vient s'asseoir. Et on se grandit, on s'allonge, on engage le centre du corps. Le nombril vers la colonne vertébrale. La colonne vertébrale longue. Les homoplates basses. Les clavicules larges. Et on vient faire ici le teaser ou le V. Et on expire, on allonge les jambes si on peut. Si c'est trop difficile, on garde les jambes fléchies. A chaque expiration, on a le nombril qui vient vers la colonne vertébrale. On inspire, on fléchit. Et ici, en expirant, vous allez enrouler vertèbre après vertèbre au sol. Vous ralentissez la descente. Et vous venez prendre les genoux vers vous. Vous massez un petit peu le dos. Et on va reprendre. Inspire sur place. Expire, enroule. En contractant les abdominaux et le périnée. Vous allez inspirer. Puis expirez en déroulant vertèbre l'une après l'autre au sol. Et on finit par prendre les genoux vers soi. On masse le dos. Expire, en engageant le plancher pelvien et le transverse. Pour revenir assis sur les fessiers. Puis on va venir s'asseoir dans la posture de la pince. Si vous avez l'arrière des jambes un petit peu raide, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin ou sur une brique. On va venir s'asseoir et allonger le dos au maximum. Se grandir. On vient dans l'idéal attraper le gros orteil de chaque pied. Et on s'étire à chaque fois en poussant le bassin vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale en inspirant. Et on expire. On va un petit peu plus vers les cuisses dans l'expiration. L'idée étant de ne pas s'écraser dans les lombaires. Mais au contraire, de s'allonger dans le bas du dos. Ne tirez pas sur un dos rond. Essayez d'allonger votre colonne. Et ne bloquez pas votre souffle. On se redresse doucement en inspirant. Puis on va passer à quatre pattes. Et on va prendre la posture de l'enfant pour encore une fois s'étirer au niveau de la colonne vertébrale et respirer entre chaque vertèbre. On va essayer d'amener la respiration au niveau de nos disques. On va trouver vraiment plus d'espace. On allonge les bras, le bout des doigts vers l'avant. Et puis on essaie de respirer à chaque étage de son dos. Dans le bas du dos. Dans le milieu du dos. Dans le haut du dos. La tête est lourde dans le sol. On ne met pas de tension dans la nuque. Si jamais on ressent des tensions dans les épaules, on peut bien sûr fléchir un peu plus les coudes sur les côtés. On va maintenant presser nos mains dans le sol pour tracter notre buste vers l'avant en expirant. On passe dans un quatre pattes bien étiré. On tourne les pieds vers les extérieurs. En engageant le périnée et les abdominaux, on descend le bassin vers le sol. On allonge la colonne vertébrale, on se grandit. On ouvre le cœur et la poitrine. Les clavicules sont larges. Les homoplates sont basses. On pousse dans le bord externe de nos mains. On presse fort dans le sol et les bras sont bien tendus. On allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. La colonne est en extension. Le placement est sécuritaire si on engage bien le périnée et les abdominaux. Expirez en vous repoussant vers l'arrière en reprenant la posture de l'enfant. On peut resserrer les genoux si on le souhaite. On respire dans le dos. Puis maintenant, on va presser les mains dans le sol. On expire, on remonte à quatre pattes avec un dos plat. On fait donc la contre-posture du chien tête en haut. Le bout des doigts comme des griffes dans le sol. En expirant, engagez le périnée pour arrondir le dos. On fait une belle flexion de colonne vertébrale. On a les hanches plus en arrière des genoux pour étirer au maximum la colonne. A chaque expiration, engagez le plancher pelvien et le transverse. Allongez les expires. On engage le périnée comme si on voulait ramener le coccyx vers l'avant, entre les cuisses. Sentez ce bel étirement de colonne vertébrale. Détendez bien la nuque et la tête dans le prolongement de la colonne. Inspire ici, puis expire, venez vous asseoir à nouveau sur les talons. A partir de la posture de l'enfant, vous allez passer à quatre pattes en expirant. Plantez les orteils dans le sol en inspirant. Et repoussez-vous du sol pour monter les hanches vers le ciel en chien tête en bas. Allongez la colonne vertébrale, relâchez bien la nuque. Vous pouvez fléchir les genoux pour bien détendre l'arrière des jambes et monter un peu plus haut les hanches. Pousse un dex dans le sol et le bord externe des mains dans le sol. Essayez de bien respirer dans cette posture pour allonger les jambes, allonger le dos. En inspirant, montez la jambe droite vers le ciel, puis expire, amenez le pied droit loin vers l'avant. Descendez le bassin vers le sol pour ouvrir les hanches. Respirez. Posez le genou arrière. Inspire en amenant les bras vers le ciel. Expire, petite extension de colonne vertébrale. Inspire, puis expire en ouvrant les coudes de chaque côté. Inspire vers le ciel, allonge. Expire, descend les omoplates. Inspire vers le ciel, grandissez-vous. Et expire vers le bas. Inspire, puis expire en ouvrant les deux bras de chaque côté. Les mains au sol. Expire, allonge la jambe avant. On peut prendre nos briques pour essayer d'allonger encore plus le dos. C'est-à-dire qu'on rehausse le niveau du sol en mettant nos mains sur les briques pour avoir un dos le plus allongé possible. On éloigne le sommet du crâne du coccyx. Maintenant, on fléchit la jambe droite en inspirant. Et puis là, on tourne les briques. Et on va vraiment se grandir. Pressez les mains dans les briques. Et sentez l'engagement du dos. Le dos travaille ici. Les épaules sont basses. Omoplates vers les hanches. Et on allonge la colonne vertébrale. Je choisis de baisser un petit peu le menton vers le sternum pour étirer encore plus la nuque. Je respire dans cette posture d'auto-grandissement. La posture est active. Je ressens l'ouverture de mes hanches et l'allongement de mon dos. J'inspire les mains dans le sol. J'expire en passant en planche. J'inspire sur place. J'expire en déplaçant mon corps vers l'avant. J'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. J'inspire vers l'arrière. J'engage mon dos et mes abdominaux. Puis je dépose mes genoux en inspirant. J'expire en descendant mon buste vers le sol et coude serré. Inspire sur place. Puis expire en cobra. Donc là, j'engage toute ma chaîne postérieure. Je pousse le pubis dans le sol. Je serre les fessiers, le dos et les bras me servent à monter le buste sans forcer. J'inspire sur place. J'expire. Je me repousse en chien tête en bas. Et cette fois, je viens chercher à améliorer ma posture en étirant au maximum mon dos. J'inspire. J'élève la jambe gauche. J'expire. Passe le pied gauche en avant. Très loin en avant. On descend dans une fente bien basse. On respire ici. On prend le temps d'ouvrir les hanches. Dépose le genou arrière. J'inspire avec les bras vers le ciel. J'expire les coudes sur les côtés. J'inspire, allonge la colonne. J'expire, descend les omoplates. J'inspire. J'expire. Encore une fois, étirez-vous. J'expire et ramenez les bras vers le sol. On prend les briques si on veut. J'allonge la jambe avant en expirant. Encore une fois, si c'est difficile de garder un bassin neutre avec un dos bien droit, on peut fléchir la jambe. Il vaut mieux favoriser le placement du dos que d'avoir une jambe tendue et un dos tout rond. Respirez vraiment tout le long de la colonne vertébrale. Et maintenant, fléchissez la jambe avant. Tournez les briques. Repoussez-vous des briques en étirant toute la colonne vertébrale. Abaissez vos omoplates et allongez la nuque. Le sommet du crâne dirigez vers le ciel. Respirez dans cette posture active. Grandissez-vous. Descendez le bassin au fur et à mesure de vos expirations. A chaque expiration, engagez le périnée. Déposez les briques. Posez les mains au sol. Inspire, puis expire en planche. Inspire sur place, puis expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Engagez les abdominaux. Le dos est bien solide. Engagez le transverse et le périnée en expirant. Inspire, dépose les genoux dans le sol. Expire, descend en demi-planche. Coup de serré au buste. Inspire sur place. Expire pour le cobra. On engage le périnée, le transverse, les fessiers. Toute la chaîne postérieure. Le dos. On expire en montant. Amenez les orteils dans le sol. Expire et repassez en chien tête en bas. Allongez encore la colonne vertébrale. Restez dans la posture. Puis ensuite, prenez la posture de repos, la posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons et amenez les bras vers les pieds. Respirez ici dans le dos. Relâchez-vous dans le sol. C'est une merveilleuse posture de détente. La posture de l'enfant étire la colonne, la nuque et dirige l'afflux sanguin vers la tête et apaise tout le système nerveux. Respirez et détendez-vous. On va ensuite dérouler la colonne vertébrale en expirant, une vertèbre après l'autre, en finissant par la tête. On va finir par un mudra et on va s'asseoir confortablement. Par exemple, en tailleur, moi je suis assis sur une brique, ça peut être sur un petit coussin. Prenez une posture où vous vous sentez bien assis et bien droit. Joignez les mains en prière et pratiquez une respiration abdominale profonde. C'est ce qu'on appelle la respiration de l'aisance, de la douce joie. Ici, vous observez l'entrée et la sortie de l'air sans forcer. Grâce à cette respiration profonde, vous atténuez les effets de l'anxiété sur le mental. Vous calmez l'esprit et vous favorisez la paix intérieure. Je vous invite à pratiquer le trimurti mudra, le geste de la trinité. Pour allumer la lumière intérieure, pour mettre un petit peu plus de lumière dans nos vies. On en a besoin en ce moment. On vient former un triangle avec les pouces et les index. Et on va lever les bras devant soi. On imagine que le soleil passe à travers le triangle. Il vient réchauffer notre visage. Il vient réchauffer notre cou. Et puis, petit à petit, on va descendre ce triangle. On va venir nourrir le plexus solaire. Et on imagine que cette lumière vive vient frapper notre corps à la manière des rayons du soleil. Et on se remplit d'énergie. Et puis, on vient poser ce triangle au niveau du plexus solaire. On ressent la respiration et la chaleur de nos mains sur le plexus solaire. Continuez la respiration profonde. Et on ramène les mains en Anjali Mudra, les mains en prière. Appréciez les bienfaits de notre séance sur votre corps et votre esprit. Et puis, vous pouvez avoir une intention pour votre journée. Ou bien pour quelqu'un d'autre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Namasté Je vous remercie de m'avoir suivi.